Le salut au clore, une valeur patriotique préservée, visant à l'attachement du citoyen aux valeurs de la République, à travers les honneurs rendus au drapeau national. Chaque premier lundi du mois, une cérémonie d'honneur civile et militaire est dédiée et présidée par Erponon Asoumou André, préfet de la région du Poro, préfet du département de Korogo. A cet effet, tous les directeurs régionaux, les chefs de services, les responsables sécuritaires, les chefs du village et autres populations se sont mobilisés massivement le lundi 2 septembre 2024 pour l'occasion sur l'esplanade de la préfecture de Korogo. Le préfet du département profite pour réitérer l'importance que revêt cet acte civique et encourage les acteurs aux valeurs professionnelles. C'est déjà une instruction du gouvernement de pouvoir, tous les premiers lundis du mois, procéder à cette cérémonie de salut aux couleurs. Nous n'avons fait que respecter cette instruction du gouvernement. Au-delà, c'est amener aussi la cohésion, c'est amener la conscience nationale. Il faut que les populations aient la conscience de qu'elles appartiennent à un même pays. Par ailleurs, à cette tradition républicaine des honneurs au drapeau national, l'autorité préfectorale profite pour récompenser les meilleurs groupes du défilé militaire et civil à l'occasion de l'an 64 de l'indépendance de la Côte d'Ivoire, tenu à la place publique de Korogo le 7 août dernier. Pour ce faire, plusieurs trophées d'excellence ont été décernés. En particulier, le premier prix du défilé civil est attribué à l'association des épouses des militaires du Côte d'Ivoire. Ensuite, au compte du défilé militaire, pédestre et motorisé, le premier prix de chaque catégorie a été attribué à l'école de police féminine et à la 4e région militaire de la zone opérationnelle nord. Ce prix nous a valu beaucoup d'efforts parce qu'on a eu à faire au moins 4 semaines d'entraînement. Les dames étaient toutes motivées. On déduit ce prix à l'ensemble de la famille AMC de Côte d'Ivoire. Nous avons participé au défilé du 64e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Au cours de ce défilé, nous nous sommes faits représenter par divers groupes artistiques, notamment les majorettes. Et à notre grande surprise, nous avons été choisis parmi les meilleurs défilants. Nous avons eu le 3e prix. Enfin, le prix spécial a été décerné au chef du village et les prêts d'excellence sont attribués au général de brigade Soumana Ouattara et aux préfets de région. A l'entame de cette cérémonie d'engagement, Ekpounon Asomou André, préfet de région, préfet du département de Corogo, a abordé le sujet clair relatif au processus électoral axé bien évidemment sur la révision de la liste électorale. L'occasion est pour moi très belle de vous appeler à exhorter vos proches parents, famille et amis qui ne sont pas inscrits donc sur la liste électorale, de les faire dans les prochains jours parce que la révision de la liste électorale va débuter donc dans quelques semaines. Pour finir, une parade militaire dans une ambiance solennelle marque la fin de la cérémonie. Sous-titrage Société Radio-Canada